Avoir un accent c'est le propre d'une majorité de français, l'accent c'est toujours l'autre, les clichés ont aussi la vie dure. Il plaît dans la vie courante mais pas dans la vie professionnelle. J'ai l'impression que à la comédie française par exemple, si vous avez l'accent du midi, on ne vous rentre pas à la comédie française. C'est toi, un gentil garçon qui n'a pas plus l'accent que les autres. Et en fait un jour il a participé à l'émission Koh Lanta. Et en fait ça nous avait fait rire parce qu'en fait, quand il était télévisé, c'était le seul gars qui était sous-titré à l'émission. Cela peut paraître anecdotique, pourtant ce député veut que cesse une discrimination. En 2015, un recruteur sur deux trouve normal d'éliminer un candidat à cause de son accent. Il s'agit d'essayer par une disposition introduite dans le code pénal et dans le code du travail, de leur faire prendre conscience que ce qu'ils font est illégal. L'interdition d'un certain nombre de discriminations finit par faire avancer les choses. L'année dernière, une étude d'Ipsos montre que seulement 20% des Français sont fiers de leur accent. La France est un pays d'accent et ses accents montrent en fait la diversité historique, la diversité de la population telle qu'elle est. C'est ça qui me semble intéressant dans ce projet de loi. Depuis un certain temps, cet accueil de nombreux tournages, très peu, laisse entendre un accent chantant, gorgé de soleil. Tout le monde pourtant l'adore, seulement en vacances.